... Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur les antennes de TV et de FM RTL Guadeloupe, c'est notre édition spéciale quotidienne pour vous informer et vous écouter aussi au 05 90 32 80 80, cinquième semaine de confinement, l'endemain de week-end pascal sur fond de couvre-feu renforcé. Quel bilan peut-on faire de cette restriction inédite en Guadeloupe ? Nous serons en ligne avec le préfet de région Philippe Gustin dès le début de cette édition. Que doit-on retenir de l'allocution du président Macron hier après-midi ? Confinement prolongé jusqu'au 11 mai prochain, au moins serait-on tenté d'ajouter D'ailleurs, faut-il y voir un premier rétro-pédalage ? Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, précise ce matin eh bien que cette date du 11 mai ne correspond pas à celle du déconfinement. Reprise des cours dans les établissements scolaires à partir du 11 mai ? Question ? Même pas en rêve, c'est du moins la réaction en substance du SPEG. Marie-Laure Hérembert, la secrétaire générale adjointe du syndicat des personnels de l'éducation en Guadeloupe, répondra à nos questions dans un instant. D'ici une heure, nous accueillerons au téléphone le sénateur socialiste Victorin Lurel et nous irons à Saint-Anne pour faire le point avec le maire Christian Baptiste sur la gestion de crise du coronavirus dans sa commune. Voilà notre sommaire du jour. Soyez les bienvenus sur ETV et EFM RTL Guadeloupe. Monsieur le préfet de région, bonjour. Bonjour, bonjour la Guadeloupe, bonjour ETV. Quel bilan faites-vous de ce long week-end de Pascal de couvre-feu renforcé ? Je souhaite avant tout remercier les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens qui ont respecté ce couvre-feu renforcé de samedi à 14h jusqu'à ce matin 7h. C'était une mesure très dure qu'on leur demandait de prendre dans un contexte qu'on connaît bien, des fêtes pascales où on est habitué à se retrouver en famille élargie sur les plages. Donc ce couvre-feu a été respecté. C'était pour nous un point important dans la lutte contre ce virus. Pour autant, ce virus, il circule encore en Guadeloupe. On l'a vu avec les derniers chiffres publiés hier dans le communiqué de presse qu'on vous a adressé avec l'ARS. Donc il faut maintenir cette vigilance, maintenir ce confinement. Et j'espère que cette expérience d'hier et d'avant-hier faite un petit peu sur la contrainte pourra se poursuivre dans le mois qui nous sépare de la fin éventuelle du confinement du 11 mai. Donc pour vous, ce confinement renforcé, ce couvre-feu renforcé était plus que jamais nécessaire ? Il était plus que jamais nécessaire parce que le fait de se retrouver en groupe important, de ne pas naturellement, dans un contexte festif, maintenir les gestes barrières, les gestes de distanciation sociale, c'était faire courir à l'ensemble de la Guadeloupe et donc à l'ensemble des habitants un risque non négligeable de pandémie qui serait encore plus important. Donc aujourd'hui, on essaie par tous les moyens de contenir ce virus. Il est encore là, j'insiste bien. N'ayons pas l'impression que tout va bien et qu'on peut reprendre une vie normale. Malheureusement, non, on ne peut pas reprendre une vie normale. Et il faut à la fois maintenir ce confinement et j'insiste bien, à la fois maintenir aussi tous les gestes barrières que maintenant tout le monde connaît bien, se laver les mains, rester à une distance raisonnable de ces interlocuteurs. Voilà, cet ensemble de gestes, c'est ce que nous avons de mieux à faire pour éviter la propagation du virus en Guadeloupe. Très bien. Les forces de l'ordre étaient bien présentes sur le terrain, on les a vues, aussi bien à terre que dans les airs. Et sur la mer. Et sur la mer aussi. Voilà, j'étais avec les forces de police et de gendarmerie tout ce week-end. Je tiens là aussi à les remercier parce que c'était pour elles vraiment une mobilisation sans précédent qui avait commencé des jeudis soirs avec ce contrôle qui était d'une grande ampleur sur les routes. Elles vont maintenir cette pression, elles vont maintenir cette visibilité et ces contrôles parce que c'est important de ne pas avoir de relâchement dans les semaines à venir. Quelques contraventions ce week-end ? Oui, quelques contraventions, mais si on regarde l'ensemble des contrôles qui ont été faits, ces contraventions sont plutôt d'abord minimes et puis elles relèvent souvent de gens soit qui sont récalcitrants d'une manière générale à l'ordre et aux contraintes, soit, voilà, on a des gens qui n'ont pas obligatoirement bien compris les consignes, mais dans l'ensemble vraiment, vraiment, retenons de ce week-end de Pâques, de ce week-end prolongé de confinement, l'extraordinaire respect et mobilisation des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens. Pour moi, c'est important parce que, comme je le dis, c'est chacun qui est responsable, donc chacun a montré sa responsabilité en restant confiné chez soi et j'entends bien, je le sais, que c'était compliqué, que c'était dur avec ce beau soleil en plus que nous avons eu pendant tout le week-end, mais ça a été très, très bien respecté et j'espère que nous pourrons continuer sur cette lancée sans que je sois obligatoirement obligé de prendre des actes contraignants. J'espère que cette responsabilité individuelle et collective, elle perdurera jusqu'au 11 mai et sans doute peut-être aussi au-delà. Peut-être quelques excès de zèle à déplorer. On a justement eu cette information concernant cette mère de famille qui a été verbalisée alors qu'elle se promenait avec son fils autiste. Oui, alors moi, dans un contexte, là, c'est toujours la même chose que ce soit les gens qui sont concernés et vous, médias, vous parlez toujours plus facilement des trains qui n'arrivent pas à l'heure que de l'ensemble de la machine qui a plutôt bien fonctionné. En tout cas, tous les signalements qui m'ont été faits, ils sont remontés à moi directement. Je demandais aux forces de police et de gendarmerie de me faire un rapport circonstancié sur la manière dont ça s'est passé. Et puis, nous prendrons les dispositions naturelles s'il s'avère qu'il y a eu des excès. Mais dans l'ensemble, de nouveau, retenons qu'à la fois du côté des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens, il y a eu un grand sens des responsabilités et que du côté des forces de l'ordre, il y a eu aussi un énorme travail pour faire en sorte que tout ça se passe le mieux du monde. Et donc, on pourrait revenir sur cette contravention, c'est ça ? Moi, je demande à avoir l'ensemble des éléments dans une logique de contradictoire. Voilà. Donc, le président de la République l'a annoncé. Donc, confinement prolongé jusqu'au 11 mai prochain, j'allais dire au moins. Donc, il n'est pas du tout temps de se relâcher. Il faut maintenir la pression, maintenir les précautions à prendre. Oui, parce que je crois que spécifiquement sur la Guadeloupe, c'est toujours la même équation. D'abord, nous avons commencé ce confinement. Je le rappelle, nous n'avions qu'un seul cas déclaré, avéré. Donc, nous nous sommes pris très, très, très en amont par rapport à d'autres territoires de la République ou d'autres pays dans le monde. Ça, c'est notre chance. Pour autant, nous connaissons aussi notre fragilité. Notre fragilité, elle tient à un système de soins qui est ce qu'il est. Donc, conjuguons déjà les éléments de la chance. Et je le répète, c'est chacun d'entre nous qui doit respecter les consignes, respecter les consignes du confinement, respecter les consignes des gestes barrières pour qu'on arrive à contenir ce virus, pour qu'on ne soit pas débordé au niveau sanitaire avec des arrivées trop importantes en milieu hospitalier ou en lit de réanimation. C'est ça qui doit nous guider en permanence. Et donc, le fait d'avoir tenu ce confinement pendant trois jours, alors que normalement, si je n'avais rien fait, parce que ça, je ne suis pas le seul à le dire, tous mes interlocuteurs, y compris des élus, le monde socio-économique me le dit, si je n'avais pas pris cet arrêté contraignant, inévitablement, on aurait eu beaucoup de monde sur les plages. Les réservations étaient déjà quasiment faites sur le terrain, on les a vues. Donc, voilà, je souhaite maintenant qu'il n'y ait pas de relâchement et que la discipline avec laquelle les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens ont respecté ce confinement de ce week-end pascal puisse continuer jusqu'au 11 mai. C'est la meilleure, c'est notre chance, mais elle appartient à chacun d'entre nous et chacun d'entre nous doit vraiment, vraiment, vraiment respecter l'ensemble du CEREC. On parle beaucoup de cette gestion de crise, on ne parle pas beaucoup de vous, monsieur le préfet. Comment vous vivez cette gestion de crise à titre personnel ? Moi, je pense que ça n'intéresse personne. Mais voilà. Merci, merci. C'est mon métier, et j'essaie de faire le métier du mieux que je peux. Je sais très bien que les critiques sont là. Ce n'est pas quand on est au front qu'on se retourne pour savoir ce qui se dit ou ce qui se passe. Il faut avancer, il faut prendre des responsabilités, prendre des décisions. Vous savez, ce n'est pas évident de signer un arrêté qui fixe un couvre-feu d'hyurne pendant deux jours et demi. Le stylo ne tremble pas, mais pour autant, on réfléchit bien, bien, bien avant. J'ai consulté, j'ai eu d'ailleurs, et je les en remercie, des élus qui m'ont encouragé dans ce sens-là, parce qu'ils connaissent bien, sans doute mieux que moi, la Guadeloupe, et qui m'ont dit qu'il y avait un risque non négligeable à ce que, si je ne faisais rien, nous aurions beaucoup de monde à l'extérieur, beaucoup de monde sur les plages, et donc un risque avéré. Donc voilà, j'ai consulté aussi naturellement les autorités religieuses, parce que, voilà, c'était les fêtes pascales, et donc c'était normal qu'elles puissent aussi me dire ce qu'elles en pensaient, et je pense que tout le monde a joué le jeu. Vraiment, c'est cette solidarité que je retiens, et ma petite personne, vraiment, ce n'est rien dans tout cela. Allez, mais en tout cas, vous nous avez quand même donné quelques éléments, le stylo qui ne tremble pas, c'est bien. Merci à vous, M. le Préfet. Merci à tous, et à très bientôt. Au revoir, courage, et restez chez vous. Merci, merci à vous, M. le Préfet. Philippe Gustin, qui répondait donc en direct à nos questions dans cette édition spéciale sur ETV et EFM RTL Guadeloupe. Nous sommes ensemble pendant près de deux heures pour commenter avec vous l'actualité liée à cette gestion de crise du Covid-19 avec plusieurs invités qui vont se succéder donc aux standards de notre chaîne et sur notre radio EFM RTL. Nous aurons donc d'ici quelques instants Georges Calixte, le politologue bien connu en Guadeloupe, pour analyser, commenter avec lui le discours présidentiel, l'allocution présidentielle d'hier après-midi. Georges Calixte, qui est déjà là, donc, au standard. Bonjour, Georges Calixte. Bonjour à vos éditeurs de TV. Merci d'être en ligne avec nous. Que retenir de l'allocution du président Macron hier après-midi ? Alors, d'abord, la forme et le fond. Sur la forme, on a vu un président avec une posture très modeste, contrairement à ses habitudes. Il avait une posture guerrière lors de sa première intervention en disant qu'il combat un ennemi invisible. Ensuite, dans la deuxième intervention, il s'appuyait beaucoup sur la science et là, on a vu un président qui a donné une posture beaucoup plus prudente. Il a même d'ailleurs évoqué un certain nombre de manquements. Ça, c'est supposé pour la forme. Maintenant, sur le fond, il a annoncé une date, mais il n'a pas été suffisamment précis en ce qui concerne les modalités pragmatiques du déconfinement. Ça veut donc dire que, compte tenu qu'il n'y a pas de modèle particulier auquel il pouvait se référer, il a d'ailleurs parlé de la nécessité de devenir inventif, il a tout simplement fait en sorte qu'il y ait de grands axes qui soient définis. Donc, les entreprises seront aidées, les personnes verront des aides particulières, mais il n'a pas été plus loin, par exemple, s'agissant à l'aspect pragmatique du déconfinement. Donc, sur la forme, un président modeste dans son contenu, maintenant, sur le fond, un certain nombre d'interrogations pragmatiques que se posent les citoyens et qui, malheureusement, n'ont pas pu trouver un épilogue de solution, tout simplement parce que la philosophie même du déconfinement n'a pas un référentiel suffisamment stable pour permettre à l'exécutif de pouvoir se référer à des propositions bien précises. Donc, pour vous, tout cela reste encore flou ? Ça manque de clarté ? En tout cas, ça manque de précision à deux niveaux. Ça manque de précision quand il parle de déconfinement progressif. Quels seront les critères de cette progressivité ? Il a simplement parlé des plus fragiles. D'autre part, c'est assez peu clair puisque maintenant, on ne voit plus la limite que fait le président entre l'impératif sanitaire et l'impératif économique. Et quand, par exemple, il dit qu'à partir du 11 mai, les écoles, les collèges et les lycées sont les premiers à rentrer, on comprend très bien qu'il a, à un moment donné, mis de côté, en tout cas, mis en seconde position l'aspect sanitaire et il a privilégié l'aspect économique. Si on permet aux lycéens d'entrer, en tout cas, même au niveau des écoles, d'entrer avant l'université, c'est tout simplement pour libérer les parents pour qu'ils puissent se livrer à leurs activités professionnelles. Donc, on sent quand même que cette imprécision est liée au fait qu'ils ne savent pas non plus où arrêter la dynamique en termes de santé et où doit commencer l'impératif économique. Oui, cette réouverture progressive des écoles, oui, c'est sûr que ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir parce que cette progressivité n'aurait plus à la limite ce qu'on se voit à l'inverse. Mais là, encore, je vous dis, où vous mettez en place essentiellement l'aspect sanitaire parce que je vous signale que le 11 mai, ça nous fera deux mois. Donc, les impératifs économiques ne peuvent pas être négligés. Où vous mettez en place l'aspect sanitaire et santé pure. Mais il fallait faire entrer les étudiants d'abord et conserver les petits à la maison. Maintenant, si vous conservez les petits à la maison, ça veut dire que les parents ne pourront pas vacuer leurs occupations professionnelles. Donc, il a préféré faire ce choix économique de progressivité sachant que nous avons bien compris qu'il y aura des aspects pratiques et pragmatiques de mise en œuvre qui ne seront pas évidents et les recteurs auront certainement fort à faire. Et parallèlement, on le constate, il y a déjà quelques déclarations qui pourraient être assimilées à du rétro-pédalage. On a entendu ce matin le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Bon, du côté de l'Inserm et également, on se montre très prudents par rapport au déconfinement sans test massif. Tout porte à croire que les choses pourraient encore évoluer. Non seulement les choses vont évoluer, mais le président de la République lui-même a rappelé qu'à partir de la fin du mois d'abril, il y aura une évaluation hebdomadaire et il n'a pas caché qu'il est beaucoup plus dans une gestion adaptative d'un phénomène nouveau qu'il ne maîtrise pas plutôt que dans un référentiel déjà bien établi. Et je vous rappelle qu'entre-temps, les débats vont d'autant plus reprendre puisqu'à un moment donné, la Chine, Taïwan, ils ont déconfiné. Or, ce déconfinement a abouti à ce que des nouveaux cas apparaissent dans des pays qui s'estimaient déjà abandonnés par la pandémie. Vous avez donc dit qu'on est vraiment dans une situation où, d'ailleurs, quel que soit le gouvernement, il n'y a pas de boussole particulière, il n'y a pas une philosophie, il n'y a pas une norme culturelle, il n'y a pas une norme politique pour apporter des solutions. Et le président a résumé cette difficulté normative en termes culturels ou philosophiques en disant « Mais de toute façon, il va falloir réinventer. » Et effectivement, face à une situation nouvelle, face à des difficultés qui n'ont pas l'habitude d'entrer dans les algorithmes de solutions, particulièrement de la technocratie, il faut tout simplement innover. Ça veut donc dire qu'il va y avoir des solutions qui devront être portées mais qui s'écartent de l'idéologie dominante, en tout cas, des créneaux de solutions qu'il y avait face à certains problèmes. On parle d'aides supplémentaires, de simplification des démarches pour les secteurs les plus touchés, la culture, la restauration. L'économie guadeloupéenne est déjà très fragile en temps normal. Cela nécessiterait qu'on aille peut-être un petit peu plus loin, non ? Alors, actuellement, en économie, vous avez deux thèses qui s'affrontent. Vous avez la thèse des keynésiens qui disent que quand il va y avoir le redémarrage de l'économie, il va y avoir un besoin de travail supplémentaire et que, compte tenu que l'Europe a accepté que les États investissent sous de la dette, cela veut dire que maintenant, les États vont pouvoir emprunter au-delà des 3 % fixés par l'Europe et grâce d'ailleurs à la Banque centrale européenne et à la Banque européenne d'investissement qui mettront à moins de 1 500 milliards pour aider les États, il est incontestable que si on se parle dans cette approche keynésienne, incontestablement que lorsque l'économie va redémarrer, le besoin supplémentaire de travail est censé profiter, si vous voulez, en tout cas aux salariés dans le sens d'une baisse du chômage. Ça, c'est la première hypothèse. Maintenant, il y a la deuxième hypothèse et c'est là où je vous dis qu'il y a l'explication concernant l'école. Les économistes estiment qu'à partir de fin avril, il y aura entre 10 et 11 millions de chômeurs partiels, puisque le chômage partiel a été généralisé. À partir de ce seuil, il sera incontestablement établi, il a été incontestablement établi, que la pauvreté va de toute façon très largement augmenter. Et que même en cas de redémarrage de l'économie, au-delà de 10 millions de demandeurs d'emplois partiels, il ne sera pas possible de pouvoir satisfaire tout le monde. Donc, augmentation de la pauvreté. Voilà, donc si vous voulez l'équation qui explique et qui peut même laisser penser qu'il y a cette différence d'approche entre le sanitaire, la santé et l'économique, mais il y a bien cette équation. À partir de combien de dizaines, en tout cas de millions de chômeurs partiels, peut-on à un moment donné encore redresser l'économie ? Au-delà de 10 millions, tous les économistes sont d'accord, ce ne sera pas possible et ça ne pourra se traduire que par une augmentation de la pauvreté et déjà dans un premier temps par une augmentation de la récession supérieure à 7 points, ce qui est énorme, en tout cas qui ramène à la situation d'après 1929. Bien, et quand vous ramenez cette équation à la réalité guadeloupéenne, ça donne quoi ? Alors, la réalité guadeloupéenne, la situation est encore, si vous voulez, beaucoup plus compliquée puisque à cette situation d'appauvrissement, la Guadeloupe sera beaucoup plus touchée que l'Hexagone, non pas parce que les travailleurs déjà pauvres qui sont plus nombreux chez nous le deviendront encore plus pauvres, mais qu'il y aura un appauvrissement de la classe moyenne guadeloupéenne, non pas au niveau du bas de sa pyramide, mais y compris au niveau du milieu de sa pyramide, et donc, il y aura à la Guadeloupe des conditions de difficulté, en tout cas, des conditions de crise sociale qui seront plus exacerbées qu'au niveau de l'Hexagone. et je ne parle même pas, si vous voulez, des aides aux entreprises, sachant que les critères d'aide aux entreprises, beaucoup de nos petites démoignées d'entreprises ne vont pas respecter ces critères. Donc, on va pour la Guadeloupe en tout cas. Je pense, pour l'Autre-mer en général, il y a une situation très complexe, très explosive, et à mon avis, à la rentrée prochaine, je parle du mois de septembre, il devrait y avoir une situation très particulière et voire même très explosive sur la Guadeloupe, malheureusement. Donc, vous craignez une crise sociale majeure dans les mois qui viennent en Guadeloupe. Rappelez-vous que depuis le mouvement de 2009, il y a eu cinq ou six appels à la grève générale. Aucun n'a été efficient puisqu'il manquait le dénominateur commun qui était celui de pouvoir trouver un intérêt commun qu'il faudrait défendre dans le cadre de mouvements de masse. Or là, à partir du moment où vous avez un appauvrissement, aussi bien de ceux qui sont déjà pauvres, mais que la classe moyenne elle-même va se retrouver encore plus appauvrie qu'elle ne l'est à l'heure actuelle, il est incontestable que mélanger à la problématique de l'eau, mélanger à l'incertitude liée aux difficultés de se soigner, mélanger à d'autres problèmes généraux, moi je vous avoue qu'à la prochaine rentrée, je suis non pas inquiet pour un mouvement social violent pas du tout, mais un mouvement social qui sera de grande ampleur et qui va encore paralyser l'économie, ce qui va contribuer à augmenter à nouveau la pauvreté, les perspectives économiques que j'entrevois pour la Grotte-Double dans les 6 à 10 mois qui viennent me paraissent plutôt sombres. J'allais vous dire quelle réponse politique à ce risque par anticipation ? Alors, la réponse politique se situe à deux niveaux. Le premier, nos collectivités territoriales auront de plus en plus de mal à faire preuve de leur capacité à intervenir. Puisque la France s'appauvrissant pour pouvoir payer la dette ou à contracter la France pour pouvoir relancer l'économie, elle ne pourra le faire qu'au détriment de ses dépenses publiques. Ça veut donc dire que nos collectivités qui se plaignent déjà que l'État les ponctionne par rapport à certaines obligations de remboursement ou d'équilibre des dépenses publiques seront encore plus en difficulté puisque l'État aura moins de moyens, il se sera appauvri lui-même et par conséquent va chercher à amener les difficultés à ce qu'on appelle mutualiser ou alors à faire en sorte qu'il y ait des économies d'échelle. Ça veut donc dire premier élément la solution pourrait se retrouver au niveau des collectivités mais je crains qu'elle n'est pas les moyens de cette politique. Donc il ne reste en réalité que des aides spécifiques de l'État et malheureusement on sait qu'il y aurait également un État qui sera appauvri. Donc j'attends voir quelle invention puisque le président de la République a parlé d'invention quel niveau d'invention permettra de résoudre cette deuxième équation maintenant relative aux politiques publiques comment l'État en s'appauvrissant va pouvoir continuer à investir pour les Outre-mer alors que les collectivités territoriales elles-mêmes qui sont déjà exsangues vont se retrouver encore plus en difficulté financière. Tout ça pour vous dire que voilà un deuxième paramètre qui est de nature à créer un certain nombre de déséquilibres et par conséquent à remettre en cause en tout cas la stabilité de l'équilibre social. Nos collectivités doivent faire preuve d'audace en ces temps de crise et au regard de la situation qui se profile en sortie donc de ce confinement avec les risques que vous venez d'évoquer et on a justement le sentiment que voilà on est encore dans une forme de conformisme et que cette audace n'est pas là au moment où justement il faut prendre des décisions plus fortes pour soutenir l'économie et sauver ce qui peut l'être. L'audace aurait pu s'appuyer sur deux paramètres le premier c'est la mutualisation ça veut donc dire qu'on réalise conformément à l'esprit de l'intercommunalité des économies d'échelle qui permettent de pouvoir faire à plusieurs ce qui ne peut pas être fait en tout cas individuellement. Or quand vous observez les réalisations du plan pluriannuel d'investissement des EPCI vous constatez qu'on demande à une commune quelles sont ses priorités on a demandé à une autre quelles sont ses priorités finalement le plan stratégique n'est pas un plan de mutualisation mais un plan de satisfaction d'un certain nombre de besoins individuels des communes en fonction de leurs priorités. Ça veut donc dire qu'en matière d'audace il y a de toute façon déjà un frein et une limite parce que nous avons mal en tout cas nous avons mal appréhendé la mutualisation au départ. Deuxièmement il aurait peut-être fallu que les collectivités puissent mettre en place des schémas stratégiques qui leur permettent d'être plus efficients au niveau des politiques publiques. Vous savez très bien que nous avons de très beaux schémas stratégiques schémas régional de développement économique la région en a une douzaine et le département part depuis la loi de l'autorité en a quatre mais ces schémas ne s'appuient pas sous des évaluations ça veut donc dire que le décalage qu'il y a entre la réalité des objectifs et des solutions qui doivent être abordés et les besoins réels de solutions est tel que beaucoup de politiques publiques sont ressenties en tout cas par la population comme étant à la fois inefficaces et voire même inefficientes. Ça veut donc dire que cette audace c'est pas que je sois pessimiste mais elle nécessite un changement de paradigme si en tout cas de paradigme politique qui consiste à dire là maintenant la Guadeloupe doit être appréhendée comme tout que ce tout ne peut s'appuyer que sur des logiques de mutualisation et que ces logiques de mutualisation veulent que l'on puisse sortir de considérations spécifiques à des territoires dont l'échelle serait communale. Malheureusement on n'y est pas puisque la population en contrepartie est très exigeante en ce qui concerne ses besoins et ses exigences sont souvent cantonnées au niveau des collectivités en particulier communales. Donc voilà ce paradoxe. D'un côté un besoin de mutualisation mais d'un autre un besoin de l'électorat de pouvoir dans son espace même et vu l'ampleur des problèmes avoir une solution qui soit la plus opérationnelle. Là c'est un paradoxe qui est difficile à résoudre pour nos élus. Et nous avons le bon casting politique pour faire face à cette crise. Alors est-ce qu'on a le bon calcul ? Le bon casting politique. J'étais malade si vous parlez le calcul. Le casting. Ah le casting excusez-moi. Oui. Écoutez, là ce n'est plus un problème de casting c'est un problème de philosophie politique. et donc pour l'instant nos élus sont dans une posture plutôt attentiste compte tenu de l'ampleur des problèmes et il est vrai qu'en s'agissant du coronavirus ce n'est pas forcément un champ de compétences directes des collectivités territoriales puisque la santé reste quand même de la compétence de l'État en ce qui concerne la prise en charge de cette santé et des établissements. Nous sommes bien d'accord. Maintenant, la philosophie politique qui anime en tout cas certains de nos élus n'est pas forcément favorable à ce qu'il y ait un casting en tout cas mutualisant solidaire. Est-ce que nos élus auront la possibilité de transcender leurs différents siècles d'approche de la réalité ? Nous allons en plus en plus dans une période très turbulente sur le plan électoral puisqu'il y aura le deuxième tour et n'oublions pas que chez nous il y a quand même près de 16 communes qui n'ont pas encore été en tout cas renoulées. Nous allons entrer dans les élections départementales, dans les élections régionales et donc le contexte sociopolitique en tout cas n'est pas très favorable en plus de la philosophie politique n'est pas favorable n'est pas donc très favorable à ce qu'il puisse y avoir effectivement en tout cas un casting qui soit forcément des croix d'animés du moins. Bien. L'exemple en partie il vient de Saint-Barthes ? Alors Saint-Barthes est un cas particulier puisque n'oublions pas que c'est la seule collectivité qui à l'heure actuelle quand le président de la République lui vend visite le reçoit à titre tout à fait honorifique au nom du respect de la Constitution mais qui n'était absolument rien de l'État sauf que Saint-Barthes dès le départ a su créer les conditions fiscales et sociales lui permettant d'échanger sur une zone qui lui rapporte en tout cas une valeur ajoutée importante à travers le tourisme d'ailleurs Saint-Barthes est l'émi c'est pour l'instant avec les Bahamas le plus important produit intérieur brut de la Caraïbe par habitant ça veut donc dire que le cas de Saint-Barthes sera difficilement applicable à la Guadeloupe d'abord parce que sur le plan institutionnel les Saint-Barthes ont évolué vers l'article 74 en quittant le statut de région ultrapériphérique pour adhérer à celui d'un pays territoire du premier d'autre part les Saint-Barthes ont également une tradition touristique qui fait que 80% du produit intérieur brut de Saint-Barthes est constitué par des recettes touristiques donc c'est un exemple pour la Caraïbe mais c'est lié à une histoire qui n'est pas du tout l'histoire de la Guadeloupe et qui par conséquent il sera difficile de prendre Saint-Barthes comme modèle de référence très bien merci merci à vous Georges Calixte pour cette analyse très pointue comme à vos habitudes merci d'avoir été en direct avec nous parfait nous poursuivons donc dans notre édition spéciale donc sur TV en télé en radio sur EFM RTL Guadeloupe je rappelle nos fréquences que vous voyez affichées on vous les rappelle 96 101 et 103.2 émissions donc en simultané donc sur ETV et en radio sur EFM RTL Guadeloupe nous parlerons d'ici quelques instants et bien de de se communiquer concernant les médicaments vétérinaires utiles à la lutte contre le Covid-19 mais nous avons tout de suite en ligne Christian Baptiste le maire de Saint-Anne bonjour Christian Baptiste bonjour Jean-Pierre merci d'avoir accepté notre invitation donc dans notre émission nous prenons chaque jour des nouvelles d'un maire d'un chef d'édilité pour savoir comment il gère cette crise avec ses administrés donc dans sa commune et donc nous vous posons la même question comment ça se passe du côté de Saint-Anne on sait que vous avez eu quelques problèmes au niveau de la distribution de l'eau les problèmes viennent de la distribution de l'eau potable par l'opérateur dans les robinets donc c'est ça le gros problème effectivement sur Saint-Anne et aussi sur Saint-François donc bien évidemment nous ne devons pas lier à cela mais néanmoins je voudrais face à tout ça rétablir certaines vérités parce que je crois comprendre et j'ai même vu sur l'arrêté de la voie rouge que nos points d'eau étaient inaccessibles et que pas mal effectivement d'usagers se plaignaient alors inaccessibles pour moi ça veut dire des points où on ne peut pas du tout rentrer alors tous nos points d'eau sont accessibles d'ailleurs hier en croisant le préfet sur le territoire donc on a pu bien constater cette accessibilité étant entendu qu'au-delà de l'accessibilité à l'eau il faut un certain nombre de consignes de sécurité qu'il faut respecter peut-être qu'effectivement au début avec cette crise sanitaire cette indisposition devait être renforcée en matière de signalétique bon mais donc tous nos points d'eau sont accessibles évidemment depuis tantôt nous avons déjà fait l'acquisition de citernes je le répète parce que je s'insiste dessus parce que j'ai le sentiment lorsqu'on parle de substitution notamment du préfet c'est que les maires n'ont rien fait donc j'ai eu le préfet je l'ai vu en face je lui ai dit je m'inscris totalement en faux que nous faisons et j'ai bien mentionné tout ce que nous faisons que nous possions accessibles bon évidemment il peut y avoir des imperfections mais la moindre des choses c'est d'informer les élus les élus locaux ou en tout cas le maire que je suis à ce moment-là évidemment on améliore les choses mais il faut savoir que tous les dispositifs que ce soit les distributions des repas par le CCS que nous faisons depuis le début de la crise que ce soit les distributions de bouteilles d'eau que nous faisons aussi aux personnes âgées avec les élus avec les agents que ce soit les points d'eau les fontaines ou les citernes que nous avons mis que nous avons mis en place et bien évidemment le qui coule dans le robinet c'est payé par l'acte donc tous les dispositifs c'est la ville qui paye et même effectivement lorsque la poire rouge est intervenue là encore évidemment un peu plus sans consultation mais c'est la ville de Saint-Anne qui a payé les bouteilles qui ont été distribues que nous faisions déjà ces distributions voilà donc autant vous dire qu'au niveau de la ville de Saint-Anne nous renforçons nos dispositifs et là encore nous allons continuer mieux ce dispositif notamment des 4 points où la poire rouge est intervenue alors on va renforcer avec plus d'agents municipaux on va renforcer aussi avec des bouteilles d'eau que nous allons mettre sur ces sites alors il y a effectivement les 4 points de Fouché des hauteurs de Maudette de French de Deauville mais aussi du Saint-Anne opérationnel à Dupré et aussi à Marli où il y a les citernes qui seront une citerne qui sera déposée par l'intermédiaire de la CAR ainsi qu'à Fouché et à Maudette des citernes d'eau non potable évidemment qui seront en plus des dispositifs qui existent alors évidemment lorsque vous avez des facteurs où l'eau ne coule pas dans le robinet depuis pas 5 jours oui effectivement c'est tendu et donc nous nous faisons face au mieux mais évidemment ce que l'usager a besoin c'est au moins que les tours d'eau soient respectées bon chez moi effectivement il y a des tours d'eau tous les 2 jours donc c'est surtout cela qu'il n'y ait pas de coupure prolongée 4-5-6 jours c'est surtout cela que l'usager a besoin je suis à côté totalement à côté des usagers qui je comprends les ressentiments je comprends cette situation insoutenable et donc d'ailleurs que je déplore et c'est à cet effet que je crois qu'il est important de bien montrer que le maire de cette année à côté de ses administrés à côté de sa population dans ce moment très difficile et bien que nous devons rester chez nous nous devons rester confinés pour éviter que nous ayons cette propagation de cette pandémie Quel bilan faites-vous du couvre-feu renforcé de ce week-end ? C'était nécessaire ? Oui c'était nécessaire je l'ai déjà dit parce qu'on sait très bien que nous avons parfois tendance à nous relâcher nous avons tendance parfois à avoir des civilités notoires donc je pense qu'il était important parce que de toutes les façons pour lutter l'idéal pour lutter contre la pandémie je dis bien que ce n'est pas une épidémie c'est une pandémie c'est de rester chez soi donc vous savez très bien que j'ai été l'un des premiers maires à parler de couvre-feu en Guadeloupe d'une part et que évidemment après que le préfet a généralisé donc vous comprenez très bien que Dieu signe effectivement le confinement c'est important mais à condition que derrière qu'il y ait des solutions et c'était la question qui était posée le fait qu'il y avait ce couvre-feu 10 millions comment les gens feront pour aller alimenter leurs bêtes comment les gens feront justement pour aller récupérer de l'eau si tant est et qu'on ne peut pas sortir donc c'est en ce sens qu'effectivement que je peux comprendre qu'il y ait eu cette réquisition de la Croix-Rouge dans des secteurs en tension comme Saint-Anne ou Saint-François ou Loup ont des difficultés dans certains secteurs à couler donc je crois que le confinement effectivement est de mise et c'est important pour nous déconseigner très bien mis à part ces problèmes d'eau évoqués à l'instant et qui vous ont mobilisé tous ces derniers jours comment cette crise est gérée au niveau de la municipalité à Saint-Anne quelles sont les actions que vous mettez en oeuvre d'accord alors donc je crois qu'aujourd'hui il faut bien comprendre que les ordonnances du gouvernement concernant le confinement n'éterdit pas d'aller travailler donc nous au niveau de la municipalité j'étais en conférence en visio-conférence avec mes adjoints ce matin au-delà du fait que nous allons renforcer avec les agents municipaux sur les points d'eau mais aussi j'ai demandé à ma directrice générale des services par exemple pour nos écoles qu'il y ait régulièrement un nettoyage pour des effectifs on ne va pas attendre la scène du confinement le président de la République a parlé de reprise des écoles le 11 je m'interroge quand même sur quels sont les éléments qui lui ont permis de se fixer cette date ou est-ce que c'est ce jargon que nous devons nous donner en toute état de cause effectivement que nos écoles soient régulièrement nettoyées désinfectées ne pas attendre au niveau nous avons des installations sportives on ne va pas attendre notamment par exemple on ne va pas attendre effectivement que l'herbe puisse grandir et atteindre la scène du confinement donc régulièrement les entretiens que nous faisons on ne va pas le faire aussi je dirais régulièrement comme si nous étions dans une situation normale mais surtout d'éviter qu'il y ait un certain nombre d'espaces qui soient entretenus voilà que toutes ces stations entretenues d'ailleurs j'ai demandé aussi à mon service d'élagage ou à mon service d'espace d'ailleurs de faire du nettoyage régulièrement comme on l'a fait sur le boulevard ou dans les écoles que l'herbe ne pousse pas et donc nous allons faire en sorte que nos agents avec un certain roulement puissent au mieux entretenir les bâtiments communaux entretenir nos espaces verts pour qu'à la fin du confinement qu'on ne se retrouve pas avec de tonnes d'herbes hautes mais aussi de poussière et donc c'est en ce sens et donc je bien que ce n'est pas forcément nécessaire mais nous mettons en place des ordres de réquisition mais je voudrais profiter de cette occasion de votre question pour remercier et saluer l'engagement de tous les agents municipaux parce qu'il faut savoir que nous avons des agents qui répondent toujours à votre question qui depuis le début du confinement travaillent je vais parler de la police municipale tous les jours je vais parler du centre commun d'action sociale pour s'occuper des personnes les plus démunies avec au-delà de la distribution des bacs d'eau mais aussi des paniers avec l'aide de la banque alimentaire et des accompagnons je voudrais remercier les agents qui sont au réfectoire qui tous les jours confectionnent des repas justement pour ces personnes qui déjà personnes âgées avant même le confinement on a continué et voire même augmenté pour certaines personnes âgées ou pour la livraison des repas donc tous les agents qui sont vraiment à pied d'oeuvre et qui ont il y a des services qui ont toujours travaillé je les ai nommés la police municipale le CCAS le territoire au niveau de la cantine qui ont toujours continué à travailler les services pour services administratifs les services de finances parce que là aussi il est important de dire qu'il faut continuer à payer notamment les petits artisans les petites entreprises parce que eux avec le manque d'activité ils sont aussi en manque d'activité donc nous faisons en sorte que régulièrement que je suis des mandats pour que les artistes puissent percevoir effectivement les factures qui sont en attente de temps puisque maintenant nous avons assélu les finances nous avons une crise qui nous permet de faire de payer en tout cas les prix des entreprises donc globalement nous avons une collectivité qui fonctionne et qui assure la continuité du service public avec les agents et ça ira évidemment crescendo comme je vous l'ai dit à partir de cette semaine il y aura deux trois agents que nous allons mobiliser notamment pour l'entretien de nos bâtiments et nos espaces donc encore merci et merci évidemment aux élus aussi qui sont mobilisés aux élus aussi qui sont mobilisés qui accompagnent nos services administratifs et qui vont aussi sur le terrain pour accompagner notamment les personnes qui sont les plus en difficulté et dites-vous bien qu'avec cette situation de crise sanitaire nous découvrons aussi des personnes justement qui sont dans des situations tricaires qui parfois ne se signalent pas donc il y a des numéros aller sur le site de la ville je n'ai pas en tête mais il y a un numéro régulièrement où on peut se renseigner où on peut signaler notamment les CCR des situations les personnes en situation précaire tous les jours il y a une permanence au niveau du CCR donc pour signaler que nous puissions répondre au mieux à ce double crime sanitaire mais aussi des personnes qui peuvent devenir encore plus vulnérables qui ne peuvent pas se déplacer qui sont isolées par rapport à ça donc d'ailleurs je vous remercie vraiment de vous permettre d'apporter toutes ces informations et je vous remercie de cette question aussi pour montrer comment au niveau de la ville de Saint-Anne nous assurons la continuité du service public Très bien et très important que les solidarités s'expriment à l'égard de tout le monde en soutien à tout le monde aux personnes les plus démunies les personnes âgées combien de repas par jour à peu près nous avons plus d'une centaine de repas par jour c'est vrai qu'en temps normal on en avait peut-être 80 mais là avec cette crise on a je n'ai pas je sais qu'il y en a au moins 120 au moins 120 et peut-être même plus je pense que comme je le disais au niveau du CCAS donc il y a des personnes sériétées autorisées alors il y a un croisement pardon il y a un croisement aussi qui est fait avec le conseil départemental parce que le conseil départemental aussi vient et est venu en appui pour des repas à bébéciles et donc c'est vrai que nos fichiers peuvent se croiser donc les mêmes signalements qu'on peut avoir au CCAS on peut les avoir aussi au service de la solidarité au niveau du conseil départemental mais il arrive aussi que nous n'ayons pas ce croisement donc avec le fichier du conseil départemental sur la vie en plus et donc je crois qu'aujourd'hui nous avons près de 150 repas que nous livrons parce que même à titre personnel j'ai des personnes agites qui ont eu l'occasion de m'appeler et pour me dire qu'ils avaient le fait qu'ils ne peuvent pas se déplacer qu'ils avaient des problèmes de voiture et donc il fallait s'en occuper et donc je remercie aussi le directeur du CCAS M. Chesanon avec l'élu Lidia Courriol qui tous les jours depuis le début de ce coïnciment est à pied d'oeuvre et bien évidemment encore la police municipale qui est à pied d'oeuvre tous les jours Comment ça se passe pour l'organisation du marché de Sainte-Anne ? Vous avez un marché très dynamique habituellement quelle disposition en ce moment ? Alors donc nous nous avons porté c'est vrai qu'en matière de marché les marchés sont interdits donc par l'érogation qu'il y en a il n'y en a que 3 ou 4 nous nous avons bien réfléchi au niveau des élus parce que là aussi pour répondre encore à votre question nous avons pas plus d'un gros c'est ma vie j'avais une conférence en visioconférence avec les adjoints il y a 13 adjoints donc avec eux donc nous avons au moins 2-3 visioconférences par jour donc la première visioconférence que nous avons eue on s'est interrogé est-ce qu'on détient le marché ou pas avec les hauts de distanciation donc nous avons nous préférons le drive donc actuellement notre service chargé de l'animation du territoire avec sa directrice est en train de travailler pour que nous puissions mettre un drive et là où se trouve le marché c'est-à-dire que et faciliter au maximum le télépaiement et aussi la télécommande et faire en sorte que les marchands puissent être en place et ils passent leur commande d'abord aux marchands et leur donner la possibilité de communiquer leur numéro et donc que la personne ne descend pas dans sa voiture reste dans sa voiture pour cette livraison et donc avec des distanciations donc nous allons nous travaillons pour assez rapidement sur une proposition de marché mais le drive n'est pas un marché statique où les personnes viendront feront la queue donc nous avons préféré toujours pour ne pas je dirais faciliter la propagation de la pandémie comment dirais-je favoriser effectivement cette solution de marché statique donc ce sera un marché avec le drive mais d'autre part nous invitons aussi l'ensemble des producteurs de pouvoir aussi faciliter parce que je l'avais dit et c'est ce qui se passe il faut que nous ayons de l'imagination que nous ayons de nouvelles propositions de nouvelles organisations à cet effet et on a très bien vu que c'est ce qui se fait avec la télécommande ou laquelle est je dirais le drive donc vous avez des marchands qui passent dans les différents secteurs pour pouvoir permettre aux usagers en tout cas aux administrés de pouvoir donc il y a des points qui sont fixes et donc d'ailleurs j'ai aussi un ou deux marchands qui m'ont demandé une utilisation et qui viennent à une ordre bien précis et vous avez même que tout soit fait par le télécommande et ne viennent que simplement pour pouvoir livrer la commande qui a été passée donc je crois que nous devons aller au maximum derrière ce dispositif Une dernière question votre réaction par rapport à l'allocution du président Macron hier ? Bon c'est vrai qu'il n'y a pas eu de commande de déclaration c'est vrai que le président Macron a fait beaucoup de comblages entre guillemets donc mais il n'y a pas eu de grandes de grandes annonces sinon cette cette sortie du confinement est 11 alors moi je m'interroge quand même bon déjà j'ai posé la question sur la date sur quelle base la date du 11 la reprise des écoliers bon ça aussi alors que parallèlement vous dites que les universitaires ne peuvent pas reprendre ce prétexte peut-être parce que dans un critère ça prend beaucoup de moins de mots mais quand vous prenez des enfants qui sont dans une école ou qui vont se retrouver dans la cour de récréation et donc nous connaissons très bien le dynamisme de nos enfants bon voilà donc je pense que le monde de l'éducation s'est déjà exprimé dessus bon mais néanmoins je ne sais pas je m'interroge est-ce que c'est une date est-ce qu'elle n'est pas prématurée ou sous quelle base je voudrais bien les savoir sous quelle base ou est-ce que derrière il n'y a pas une pression des lobbies économiques ou de la finance pour demander au président de la République de faire en sorte que l'économie repraîne au détriment peut-être de la santé parce que je vois que la Chine est soi-disant était sortie de cette pandémie mais il peut y avoir un regain d'activité j'ai bien noté que le gouvernement avec les maires auront à faire en sorte que les masques soient mis à la disposition de la population donc on verra par quel moyen de toutes les façons moi je suis caroural en tant que maire à faire et nous avons prévu de faire une commande de masques de toutes les façons aussi j'ai bien entendu que le président de la République souhaite que que les dépistages ne soient faits que sur des personnes qui présentent des symptômes moi j'aurais préféré qu'ils disent que le dépistage se fait sur toute la population parce qu'on sait très bien que vous avez des personnes qui ne présentent pas de symptômes mais qui peuvent transmettre le virus bon donc voilà un peu ma réaction sur les quelques éléments bon je n'ai pas été exhaustif mais en tout cas sur des éléments importants et notamment sur le fait qu'à mon avis il faut que les dépistages soient totalement généralisés sur au niveau de la population pour moi c'est la meilleure façon d'arriver je dirais de gagner cette guerre contre la pandémie parfait merci merci à vous Christian Baptiste d'avoir répondu à nos questions c'est moi qui vous remercie à LTP merci et continuez félicitations pour le travail que vous faites merci à vous je partage avec toute l'équipe merci Christian Baptiste merci nous poursuivons et se communiquer donc de l'ARS dont je vous parlais tout à l'heure suite à la décision du ministre des solidarités de la santé chargé d'autoriser par décret l'utilisation de certains médicaments vétérinaires possédant aussi une autorisation pour la médecine humaine la préfecture de Guadeloupe par la demande de l'ARS a fait paraître un arrêté de réquisition portant sur certains médicaments vétérinaires donc utilisés en anesthésiologie notamment l'objectif de cet arrêté était d'informer mobiliser tous les acteurs de la médecine vétérinaire vétérinaire pharmacien grossiste dépositaire susceptible d'en détenir en stock pour qu'il les déclare puis les mettre à la disposition des acteurs de santé hospitaliers au CHU ou au CHBT alors chaque pharmacie chaque vétérinaire a ainsi été invité à faire remonter ses stocks cette démarche a été mise en place sur l'ensemble du territoire français à ce jour la mobilisation des vétérinaires de notre archipel a permis de collecter 77 flacons multidoses correspondant aux médicaments recherchés grâce à leurs coursiers l'ARS a mis à disposition de la pharmacie du CHU l'ensemble de ces médicaments dès jeudi soir ces deux spécialités le proposure et le proposvet récoltés sont la réplique exacte de spécialités utilisées en médecine humaine elles gonflent utilement les stocks des produits disponibles à l'hôpital l'objectif de l'opération toujours selon l'ARS reste d'anticiper les besoins de l'hôpital surtout si le nombre de patients pris en charge en réanimation continue d'augmenter le nombre de lits de réanimation pouvant être portés de 27 en période ordinaire à 75 si la vague épidémique est forte enfin l'ARS précise qu'une démarche du même type est en cours pour permettre aux structures de biologie animale de contribuer directement à la réalisation des tests diagnostiques du Covid-19 chez l'homme voilà donc pour se communiquer de l'ARS concernant donc ces médicaments vétérinaires utiles à la lutte contre le Covid-19 nous sommes en ligne avec le sénateur Victorin Lurel à présent bonjour sénateur bonjour je vous entends très mal mais nous on vous entend très bien c'est l'essentiel j'entends vos questions on va arranger ça on va arranger ça tout se passe en direct merci Victorin Lurel d'avoir accepté notre invitation donc à répondre à nos questions dans cette édition spéciale on va commencer par l'allocution du président Macron hier qu'en pensez-vous ? eh bien le président a été moins militaire moins généralissime commander in chief il a été plus humble il reconnait ici ou là des erreurs des déficits des défaillances des retards et donc pour son image et pour la calinothérapie qu'il a faite c'est très bien reste maintenant à savoir est-ce que l'intendance suivra comme disait le général de Gaulle vous savez dans une guerre on met les tropes au front mais il faut que l'intendance suive donc que la logistique suive que les équipements suive et donc pour le moment on est un peu sceptique donc déconfinement 11 mai vous y croyez sincèrement ? je trouve ça difficile à tenir mais il faut bien une perspective il faut bien donner une date et voir avec quelle procédure quelle modalité c'est probablement un déconfinement graduel et progressif à date glissante comme dirait les autres qu'il faudra imaginer mais si on imagine ce que le président a d'ailleurs déjà décidé il est vrai la réouverture la réouverture les écoles seront rouvertes depuis les maternelles les crèches maternelles le collège etc école primaire collège lycée sauf les étudiants forcément et on l'a vu dans la presse nationale il y a un soupçon en disant bon on veut faire reprendre le travail que les salariés reprennent le travail on s'occupe de leurs enfants alors ce soupçon là est affreux mais il peut être fondé donc le président devra très rapidement clarifier cela ne pas donner l'impression qu'on répond à la demande du MEDEF qui disait qu'il faudra augmenter le rythme et le temps de travail pour rattraper les retards des deux mois de confinement bon voilà donc oui il faudra suivre ça il faudra que le contrôle parlementaire soit effectif vous avez donc introduit avec deux collègues parlementaires et six médecins donc une requête auprès du conseil d'état pour défendre la liberté de prescription celle de délivrer des médicaments pour les pharmacies et traiter également les malades est-ce qu'on pourrait nous en dire plus nous expliquer le sens de la démarche oui alors je précise tout de suite qu'il ne s'agissait pas pour les parlementaires et surtout pas pour les médecins de prendre position pour tel ou tel médicament ou tel ou tel professeur le professeur Raoult dit il me faut une association d'hydroxychloroquine et d'azidromycine peut-être bon c'est pas notre affaire notre affaire c'est la défense des libertés il y a dans les deux décrets pris les 25 et 26 mars 2020 trois atteintes qui nous paraissent disproportionnées trois atteintes aux libertés la première c'est celle de prescrire des médecins ils deviennent des automates on leur dit voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'on vous interdit de faire donc vous ne pouvez pas prescrire même sous votre propre contrôle et en respectant des protocoles vous ne pouvez pas prescrire l'hydroxychloroquine mais ça pouvait être un autre médicament deuxième atteinte c'est de dire vous pharmaciens lorsqu'un médecin prescrit par exemple la plaquine donc l'hydroxychloroquine vous ne pouvez pas la délivrer cette affaire là ce médicament vous ne pouvez pas le délivrer parce que le grossiste répartiteur donc la centrale pharmaceutique vous dit donnez moi l'historique du malade donc on remonte est-ce que c'est pour une polyarthrite ou hématoïde est-ce que c'est pour le paludisme est-ce que c'est pour un lupus bon si c'est ça ok bon si c'est autre chose malgré la vie du médecin en conscience et en science en connaissance donc non vous ne pouvez pas l'avoir troisième liberté qui est en fait une inégalité de traitement infligé aux malades si vous êtes à pointe à pute vous avez encore une chance mais si vous êtes au début de la maladie premier stade vous ne serez pas traité avec ce protocole médical si vous êtes pratiquement fin de parcours oui donc en réanimation si vous êtes à Paris aucune chance si vous êtes à Marseille oui vous pouvez donc il y a une inégalité de traitement infligé aux patients donc on dit puisque le parlement puisque les médecins ont une liberté qui est presque fondamentale je dis presque parce que ce n'est pas encore reconnu nous avons donc introduit une requête en référé liberté pour dire au gouvernement que vous êtes allé trop loin dans des attentes disproportionnées très bien parfait et d'une manière générale votre point de vue sur la gestion de cette crise en Guadeloupe alors moi je et comme tous les socialistes nous sommes plutôt modérés mais vous me permettriez de rendre hommage avant de répondre à cette question au médecin Albert Héra à Michael Malessine à Romain Le Roi à Alex Rua à Frédéric Le Capelin et à Victor Serres qui sont courageux et qui ont accepté je sens des gens je suis vraiment prudents qui ont accepté parce que eux ils ont intérêt pour agir un parlementaire contrairement à ce que j'ai pu entendre certains disent parfois les parlementaires on n'a pas toujours intérêt pour agir c'est à dire le pouvoir d'ester en justice là moi je n'ai pas d'intérêt pour agir même si je suis le roi signataire de la plainte peut-être madame vainqueur en tant que pharmacienne elle a intérêt pour agir mais moi je ne suis pas médecin si les médecins n'avaient pas accepté d'introduire la plainte avec nous peut-être qu'on n'aurait pas pu le faire donc je leur rends hommage à leur courage et à leur détermination ensuite bien entendu à Cotis Jasmin à Victoire Jasmin et à Hélène Vincule-Christophe qui font le diop le parti socialiste fait son travail le premier fédéral il est enrouté fait son travail à la tête de la fédération et intervient de manière active je vous ai d'oreille incertain à sa double qualité de présidente de la collectivité départementale et de présidente du conseil de surveillance fait un travail remarquable et fait et ne lasse de faire des propositions et puis bien entendu les parlementaires que nous sommes donc nous sommes actifs sous la gestion de la crise nous sommes bienveillants mais nous sommes vigilants oui nous faisons confiance mais la confiance s'accompagne de contrôle et c'est ce que nous faisons et nous faisons ça de manière constructive nous faisons des propositions on a tenu les trois parlementaires récemment un courrier de neuf pages au premier ministre pour dire voilà les propositions je ne vous cacherai pas jeudi j'ai un entretien téléphonique avec plusieurs ministres notamment sur la problématique de l'eau en Guadeloupe où j'interpelle le gouvernement en disant vous ne pouvez pas rester comme ça vous aviez promis 400 millions d'euros au président Chalus vous n'avez rien fait aujourd'hui vous mettez 11 millions sur un plan d'urgence si demain il y a des morts à Saint-François à Gauzier à Saint-Anne et ailleurs vous serez aussi responsables accuser des élus sur plusieurs générations sans tenir compte d'une entreprise qui gérait ça et qui est partie qui n'a jamais rendu compte ok nous sommes coupables mais vous aussi en restant sur l'avantin en ne faisant rien et si demain il y a des morts parce que les gestes barrières par manque d'eau n'ont pu être accomplis vous êtes également responsable donc il y a là des choses à prendre on fait un ensemble de propositions sur l'économie par exemple 80% de nos entreprises ont zéro salarié pour avoir un prêt ou avoir une garantie de prêt il faut avoir au moins un salarié ça veut dire entre 78 et 80% de nos entreprises vont rater la cible ne seront pas aidés et je peux être assez long sur la cotation de la banque de France sur la mobilisation des créances vous allez voir une banque vous avez une créance sur le département de la région ou une commune ou un PCI et bien ils peuvent refuser ou alors vous faire des frais de dossier ou d'intérêt très élevé il faut adapter et mieux adapter le faire ce n'est pas être en opposition c'est faire notre travail si je dis de parlementaires d'élus locaux ou de présidents pour ce qui concerne l'oral incertain du conseil de surveillance du CHU les mesures économiques donc ne sont pas à la hauteur ils sont à la hauteur c'est quelque chose d'exceptionnel mais ils ne sont pas adaptés pas suffisamment adaptés si on veut et je répète tenir compte de notre tissu et de la composition de notre tissu économique je vous dis c'est le chiffre précis c'était en 2017 78% de nos sociétés de nos entreprises sont des entreprises à responsabilité personnelle sont des EURL ou des EIRL etc. ont zéro salarié le gérant et a créé son propre emploi s'il demande un prêt il aura du mal parce qu'il n'a pas E salarié s'il demande un prêt il y a 10% de garantie à faire la banque peut dire votre solvabilité pose problème parce que votre fonds propre n'est pas très important et ne respecte pas des ratios ensuite il y a le délai de carence de l'état qui est je crois de 2 mois tout ça ne tient pas la route face à notre situation particulière très petite entreprise donc il y a un souci sur la cotation de la banque de France en termes d'activité de crédit tout ça c'est technique mais le diable se trouve dans les détails et lorsque on analyse tout ça et bien on a fait 9 pages de propositions demain vous aurez encore une proposition qui va sortir cette fois c'est bon monsieur Bruno Le Maire pour tout revoir et puis aujourd'hui même je publie un communiqué sur le risque pour les entreprises françaises moi je suis responsable au Sénat pour un compte d'affectation spéciale qui s'appelle participation financière de l'état pour être clair c'est toutes les entreprises dans lesquelles l'état a des actions celles qui sont nationalisées ou celles qui ont un pourcentage de contrôle ou comme à Air France prenez le cas des compagnies aériennes Air Antiexpress Air Caraïbes et bien oui Air France KLM mais aussi Air Austral Air Tahiti Nui Air Cancer on vient d'écrire tous les parlementaires pour dire sauver Cancer mais sauver aussi les autres entreprises aériennes qui vont perdre de l'argent et doublement premièrement il n'y a pas de client deuxièmement les billets délivrés il fallait sur 7 jours rembourser tout ça et ça va coûter une fortune et troisièmement leur valeur pour celles qui sont en bourse vont baisser n'importe quelle grosse compagnie étrangère peut faire un raid agressif donc une OPA sur ces entreprises là donc il faut les protéger et il faut les sauver donc nous faisons des propositions même chose mais là personne n'en parle en Guadeloupe parce que c'est éloigné de nous ce que fait la Banque Centrale Européenne avant d'être avec vous j'étais en visioconférence avec le Sénat la commission des finances du Sénat sur précisément l'intervention de la Banque Centrale Européenne et puis sur ce que fait la commission c'est considérable la révolution qui est en train de se faire même s'ils ne veulent pas changer de philosophie économique et sortir de l'ultralibéralisme qui est le leur il faut revoir la politique monétaire revoir la politique budgétaire donner des moyens aux états et peut-être annuler les dettes souveraines pendant les deux voire trois mois de difficulté de ce confinement de cette crise sanitaire nous avions il y a quelques instants le politologue Georges Calixte avec nous qui était très pessimiste quant aux conditions de sortie de crise craignant même une explosion sociale en Guadeloupe à la sortie vous partagez cet avis ? oui on peut sans être excessivement pessimiste on peut comprendre ça et appréhender ça de dire il faut donc anticiper après un mois et demi voire peut-être deux mois de confinement bon il y a une pression psychologique il y a un besoin j'allais dire d'aération et de respiration ensuite après deux mois de fermeture il y aura une véritable crise économique le chômage partiel permet de l'atténuer pour autant la fragilité des entreprises est bien là elle risque d'être pire que celle qui a suivi les événements de 2009 donc l'état doit anticiper c'était le sens de notre courrier fait avec les deux autres parlementaires et tous les courriers qu'on a soutenus avec Josette Borrel l'incertain de dire il faut anticiper pour le moment nous n'avons pas de réponse demain et jeudi j'aurai des conférences téléphoniques avec certains ministres pour voir comment faire moi je suis soucieux sur la distribution de l'eau à Mayotte et en Guadeloupe s'il y a des morts à cause de ce manque d'eau nous allons tous payer un long tribut en dignité en responsabilité et vraiment face aux Guadeloupéens et face à Guadeloupe toute entière donc il faut tout faire pour que l'état ne se drape pas derrière un équilibre budgétaire là l'Europe est en train de faire sauter tout ça pourquoi la France ne fait pas quelque part provisoirement sur quelques mois sauter tout ça pour profiter pour régler des problèmes de fond comme ici le problème de l'eau comme le problème des transports le problème des inégalités sociales des inégalités éducationnelles avec ce confinement les enfants qui sont dans des familles bien pourvues pourront peut-être suivre parce qu'ils ont du trait au débit parce qu'ils ont un ordinateur a-t-on tous les ordinateurs avant on en distribuait aujourd'hui il y a des enfants qui n'ont pas d'ordinateur qui n'ont pas le haut débit qui ne sont pas reliés donc voilà les gens qui vont être des décrocheurs que fait-on d'ores et déjà avec le rectorat pour régler ça comment aider les enseignants quelles primes leur donner pour le travail supplémentaire et dans des conditions difficiles qu'ils font même chose pour les soignants qui est ce qui est déjà acquis donc oui un parlementaire un élu quel que soit son niveau doit rester vigilant doit faire des propositions ne doit pas être béat bouche fermée et à ramper à dire tout ce qui se fait et bon nous faisons des propositions je crois que c'est entendu à la préfecture à l'ARS nous avons des différences bien entendu lorsque nous demandons des respirateurs et que ce sont des respirateurs transport plus qui arrivent ok on en prend acte on continue à demander des respirateurs d'animation et de réanimation lourdes donc oui cette gestion de crise se fait nous respectons et le peuple guadeloupien respecte pour la plupart et dans sa très immense majorité les consignes qui sont données mais notre rôle à l'annoncer c'est de dire à l'État et bien nous pouvons encore faire mieux en vous accompagnant le couvre-feu renforcé durant tout ce week-end de bac oui c'était nécessaire il n'y a pas à discuter c'était nécessaire oui absolument il y a beaucoup à demander d'ailleurs maintenant il faut s'intéresser aux violences intrafamiliales il n'y a plus de violences de voisinage puisque tout ça est provisoirement réglé mais là aussi il faut un clin d'oeil il faut une vigilance une surveillance particulière pour ça il faut par exemple demander à d'autres meilleurs accompagnements par exemple les compagnies d'assurance il y a moche de risque il y a moche de vol il n'y a pas de hold up bon il y a c'est de l'argent les compagnies de télécommunications oh je vous parle c'est vrai qu'un téléphone les chiffres d'affaires d'Orange d'Orange Caraïbe de Digicel et que sais-je encore explosent sur internet ça explose c'est une aubaine est-ce que ces entreprises qui elles vont profiter de ces crises peuvent-elles mieux aider les autres mieux aider la collectivité et les communautés donc tout ça mérite d'être diagnostiqué et faire l'objet de propositions moi je suis soucieux sur la continuité territoriale sur nos étudiants qui sont là-bas comment faire comment nourrir comment maintenir comment payer les loyers comment les faire venir il faut peut-être anticiper je l'ai déjà dit à la région aux dernières visioconférences d'ores et déjà avec le département aussi qui donne des prêts d'honneur et bien voir comment les faire venir je vois rapidement si ça ne reprend pas comment les faire venir comment faire avec la DOM comment faire avec les compagnies aériennes qui vont au compte-gout les faire venir ici donc tout ça mérite d'être anticipé donc on est vigilant on fait le travail on nous aurait accusé si on n'avait rien fait alors certains disent oui mais vous êtes très activiste bien sûr nous sommes tous très activistes parce que nous sommes très soucieux de ce qui se passe et des conséquences qui vont en découler très bien merci merci à vous Victorin Lurel d'avoir répondu à nos questions merci sénateur de Guadeloupe sénateur socialiste Victorin Lurel qui était en ligne avec nous pour commenter l'actualité et nous en dire un petit peu plus sur la requête introduite donc auprès du Conseil d'État avec 6 médecins guadeloupéens et 2 autres parlementaires socialistes donc une requête pour défendre la liberté de prescription celle de délivrer des médicaments pour les pharmaciens et traiter également les malades du Covid-19 nous allons d'ici quelques instants être en relation avec Marie-Émile Érembert c'est bien ça donc la secrétaire Marie-Laure pardon Marie-Laure Érembert la secrétaire générale adjointe donc du SPEG le syndicat des personnels de l'éducation en Guadeloupe donc qui a réagi hier par voie de communiqué donc suite à l'annonce du président de la République Emmanuel Macron concernant donc la reprise possible des cours le 11 mai prochain début de déconfinement une date une date qui auquel nombre de syndicats d'enseignants ne croient pas nous allons tout de suite avoir l'avis donc de Marie-Laure Érembert bonjour vous êtes en ligne avec nous oui bonjour merci d'avoir accepté notre invitation en votre qualité de secrétaire générale adjointe du SPEG le syndicat des personnels de l'éducation en Guadeloupe cette date du 11 mai c'est sérieux ou pas pour vous comme nous l'avons déclaré domino carré mais en pangale mais pas qu'à jouer en pangale vous savez quand il s'agit d'une annonce du président de la République on pense que c'est sérieux et qu'elle n'est pas là pour jouer il est vrai qu'après l'annonce du président Macron du 13 mai le ministre de l'éducation nationale Blanquer était obligé de porter des précisions concernant cette déclaration mais cette intervention était celle de Blanquer était remplie encore une fois de confusion d'incohérence et même d'incertitude ce qui n'a pas pour autant rassuré le monde éducatif encore une fois vous savez nous faisons l'expérience de cette gestion comment dirais-je très très particulière encore une fois ils mettent la charrue avant les bœufs après l'annonce du président Macron le ministre Blanquer précise qu'il va consulter les associations de parents d'élèves les associations d'élèves les organisations syndicales et autres instances il fallait faire cela avant d'annoncer une quelconque date d'ouverture des écoles au moins pour être crédible voilà ce que nous disons il précise le ministre Blanquer que l'école ne sera pas obligatoire le 11 mai pour tout le monde mais ce retour sera progressif avec des aménagements pour l'instant les modalités de ce retour progressif ni ces aménagements ne sont pas connues donc quand on parle de déclarations sérieuses on se pose des questions vous savez nous nous sommes des enseignants nous sommes des CPE nous sommes des personnels administratifs des assistants d'éducation des AESH qui accompagnent les élèves en difficulté des agents territoriaux qui travaillent dans les lycées et dans les collèges des assistants sociaux des infirmiers tous ces personnels au service de l'école en Guadeloupe sont au service de l'école en Guadeloupe pour encadrer les élèves et assurer leur réussite vous savez nous ne demandons qu'à travailler qu'à reprendre nos postes de travail mais le SPEG refuse de participer à la mise en danger de tous ces personnels et pour nous les conditions si vous voulez les conditions d'une éventuelle réouverture les établissements scolaires sont très clairs alors je veux vous les préciser à nouveau nous nous disons au niveau du SPEG que le dépistage systématique doit être fait un dépistage systématique des usagers et des personnels de tous les métiers du système éducatif et pas seulement des cas symptomatiques nous aussi nous réclamons aussi nous le précisons enfin nous le réclamons ce sont des conditions et quand on regarde bien c'est pas nous qui le disons ce sont bien les scientifiques les médecins les spécialistes nous exigeons aussi la mise à disposition régulière de masques grand public pour tous et surtout le stock nécessaire pour le respect des consignes sanitaires eux-mêmes ils disent qu'il faut pour que ça soit efficace changer toutes les 4 heures les masques etc est-ce qu'on peut nous garantir qu'il y aura un approvisionnement suffisant en masques grand public pour tous les établissements scolaires de l'académie de Wallup on parle aussi du respect de la distanciation sociale dans les salles de classe et nous savons ce que c'est quand les effectifs élevés avec une superficie comment dirais-je qui ne répond pas aux normes dans l'ensemble des établissements scolaires il y a aussi l'organisation du transport scolaire qu'est-ce qu'on dit à ce niveau-là il y a aussi l'organisation de la restauration scolaire dans l'ensemble des établissements vous savez pour le SPG il n'est pas envisageable de prévoir une reprise des coûts le 11 mai 2020 si toutes les conditions sanitaires ne sont pas réunies donc pour vous cette annonce est absurde vous ne vous projetez pas du tout vous savez nous sommes une organisation syndicale nous analysons les situations et nous nous comment dirais-je nous disons quand ça ne va pas et nous faisons nous alertons les administrations pour tout simplement assurer la défense des personnels mais aussi assurer la sécurité et la santé des personnels sur leur lieu de travail quand on parle de distance de distanciation comment dirais-je de dépistage seulement pour les cas symptomatiques il faut arrêter la plaisanterie d'accord distance dans les salles mais qu'en est-il réellement est-ce qu'ils ont déjà vu enfin j'espère pour eux comment fonctionne un établissement scolaire comment peut-on assurer la distanciation sociale lors de récréation avons-nous les moyens pour désinfecter chaque espace en fin de journée en fin de cours mais c'est de la folie pure et dure sans eau pour certains établissements sans savon sans masque c'est en fait envoyer tout le monde à l'abattoir vous savez la situation elle est grave elle est grave et quand une situation est grave il n'y a pas lieu de se précipiter d'accord il faut faire des propositions claires il faut réfléchir faire des propositions claires en tout cas il ne s'agira pas pour le SPG d'être co-responsable d'une hécatome en Guadeloupe alors au niveau même du gouvernement lors ils ont eu à gérer par exemple la pandémie de grippe aviaire quand on regarde un BO qu'ils ont fait eux-mêmes fortis en 2008 ils préconisaient un certain nombre de choses ce que nous nous disons le minimum dans les conditions de réouverture des écoles et que le ministère de l'éducation nationale ait élaboré une circulaire de ce type sur le COVID-19 après bien sûr consultation des différentes instances le conseil supérieur de la fonction publique le CHSCTM au niveau du ministère de l'éducation nationale de l'éducation nationale et puis bien sûr puisque nous sommes une académie nous sommes à plus de 7000 kilomètres puis après avoir pris des décisions dans ces instances une déclinaison avec les niveaux comment dirais-je les niveaux académiques pour la mise en oeuvre opérationnelle sur le terrain sans oublier sans oublier effectivement le rôle du CRN le conseil académique de l'éducation nationale pour la coordination des plans avec les collectivités territoriales et les fédérations de parents d'élèves vous savez le dépistage nous disons qu'il faut qu'il soit systématique pour les usagers pour les personnels de tous les métiers du système éducatif mais quand on regarde bien c'est la population et pas seulement la communauté scolaire parce que ces élèves ils se retrouvent après dans leur famille il ne faut pas faire comme si nous étions par exemple dans un cluster de la pandémie où on cherchait le comment dirais-je la situation le malade zéro comme ils disent d'accord il faut prendre le temps il faut dépister de telle sorte à mettre en 14N par exemple les cas positifs du coup ça serait plus simple de réorganiser toutes les activités humaines en Guadeloupe et singulièrement l'école car nous savons tous l'importance de l'école dans le fonctionnement même d'une société voilà ce que nous pouvons dire mais il n'est pas question de faire n'importe quoi il n'est pas question de faire n'importe quoi en tout cas ce sera sans le sping et nous sommes là pour veiller au grain et faire en sorte que les comment dirais-je les conditions soient réunies pour ne pas mettre en danger la vie des personnels et comme disons au sping des personnels tout le monde est concerné pas seulement les enseignants et les élèves les enseignants et les élèves nous avons les CPE la vie scolaire les assistants d'éducation les AESH tous ceux qui encadrent les élèves les agents territoriaux qui assurent l'hygiène aussi dans les locaux et le fonctionnement aussi de la restauration scolaire et les personnes administratives tout ce monde est concerné par le fonctionnement de l'école donc faire des annonces comme cela aussi rapide sans prendre le temps d'essayer de réorganiser les choses correctement et bien bien sûr on risque d'avoir des problèmes Merci à vous Marie-Laure Hérambert d'avoir répondu à nos questions Je vous remercie Merci Marie-Laure Hérambert secrétaire générale adjointe du SPEG le syndicat des personnels de l'éducation en Guadeloupe nous venons de recevoir le dernier point de situation donc de l'ARS concernant l'épidémie du coronavirus en Guadeloupe ce mardi 14 avril la Guadeloupe compte 145 cas cumulés de coronavirus donc il n'y a pas de nouveaux cas aujourd'hui parmi ces cas confirmés 24 patients sont hospitalisés au CHU 15 sont en réanimation 9 en médecine il n'y a plus de patients hospitalisés au CHBT ni au centre hospitalier de Marie-Alente aujourd'hui 67 personnes au total sont déclarées guéries par les infectiologues en Guadeloupe donc je rappelle l'information de ce point de situation datée de ce 14 avril en Guadeloupe donc 145 cas cumulés de Covid-19 et pas de nouveaux cas à signaler pas de décès non plus à signaler selon l'ARS à la date d'aujourd'hui nous avons en ligne à présent la présidente du conseil départemental Josette Borrell-Lincertain bonjour présidente oui bonjour et bonjour à la Guadeloupe merci à vous merci de nous faire l'honneur de répondre à nos questions dans cette édition spéciale d'abord votre réaction par rapport à l'allocution présidentielle alors c'est vrai que cette date nous l'attendions nous attendions cette information cette intervention de monsieur le président de la république donc je crois que hier nous avons eu une date et je crois que ce 11 mai nous donne une perspective puisqu'il fallait qu'il y ait un horizon sans cet horizon nous n'aurions pas pu tenir je pense la distance je pense que c'est encore long ça nous donne la possibilité de nous rendre compte que ça sera certainement très difficile très difficile jusqu'au 11 mai mais je rappelle que le confinement le déconfinement ne se fera pas d'un seul de seul coup tout le monde on est bien conscient que nous attendions depuis plusieurs jours cette décision mais je crois qu'il est important de se dire que le plus dur reste à faire je prends le cas du déconfinement il faudra obligatoirement que nous ayons s'assurer que nous avons à notre disposition des masques des tests en quantité suffisante de façon à ce que nous puissions être prêts à ce déconfinement cette perspective de reprise des cours et je pense singulièrement au collège qui relève de votre responsabilité donc perspective de reprise des cours à partir du 11 mai c'est réaliste ça ? je pense que ce n'est pas réaliste je pense que ce n'est pas réaliste les conditions est-ce que tous les enfants seront testés est-ce que le personnel de service par exemple le personnel du conseil départemental est-ce que tout ce personnel sera testé est-ce que les profs seront testés est-ce que les gestes je dirais barrières pourront être mis en place est-ce que la distanciation sociale sera efficace donc un certain nombre de problèmes matériels mais je prends le cas des enfants qui prendront le ramassage scolaire est-ce que les cars les bus de transport auront été décontaminés comment seront les enfants dans les bus est-ce que la restauration scolaire aura le temps d'être je dirais opérationnelle rappelons et c'est vrai qu'il y a des enfants qui quand ils sont à l'école c'est peut-être plus facile pour des parents en difficulté ils savent que les enfants ont mangé à midi mais là est-ce que nous aurons la possibilité vraiment de mettre en place des conditions dites normales pour accueillir les enfants j'ai entendu le ministre dire que ça s'adressait plus aux enfants qui seraient en difficulté et qui pourraient être accueillis cela veut dire que l'on crée déjà alors que l'école c'est le lieu où on parle d'égalité nous allons créer je dirais ce moment où on va encore recréer je dirais des catégories dans nos établissements je crois qu'il faut obligatoirement se dire qu'il faut prendre le temps qu'il faut prendre le temps être sûr de ce que nous faisons même si je pense que nous sommes sûrs que nous ne pourrons pas tous le 11 mai sortir en nous disant que le déconfinement ça y est donc et puis avec tout ça il faudra faire face à la crise économique et sociale qui s'annonce devant nous ça sera très difficile et je viens d'entendre le président qui parlait justement de cette difficulté qui nous attend rappelez-vous après le LKP nous avons eu des moments difficiles mais sortir de cette crise ça sera doublement difficile et nous avons nos spécificités nous avons des problèmes qu'il nous faudra gérer et moi en tant que président du conseil départemental je suis encore plus concerné puisque nous savons très bien que la crise sociale elle sera terrible et il faudra que tous ensemble nous voulions faire face et ce que je souhaite que vraiment que tous nous devons nous accrocher ce sera long il faudra être vigilant sur l'adaptation des dispositifs qui seront mis en place et surtout il faut de la faire ensemble je souhaite que chacun prenne la mesure du défi qui est devant nous et que les échéances électorales à venir ne soient pas un prétexte pour agir seul ou avoir la tentation de tirer la couverture à soi c'est trop grave ce qui est devant nous ce que nous vivons actuellement c'est déjà grave mais ce qui est devant nous est trop grave nous devons obligatoirement à un moment donné parler Guadeloupe ensemble faire ensemble agir ensemble trouver des réponses ensemble donc mutualiser les actions des collectivités l'action publique en général faire ensemble nous ne pouvons obligatoirement le faire nous ne pouvons plus nous contenter de dire que nous faisons chacun fait beaucoup a été fait nous ne pouvons pas dire que nous sommes restés je dirais inactifs tous que ce soit le conseil départemental que ce soit le conseil régional que ce soit l'état les communes je crois dans toutes les communes il y a cette envie d'aider cette envie de dire que nous pouvons mais il faut obligatoirement que ce soit une réalité je l'ai dit après le discours du président de la république il faut maintenant passer de la parole aux actes ce que nous attendons c'est que l'état soit réactif à nos côtés rappelons que lorsque nous allons affronter l'après nous serons aussi face à un état qui sera lui-même affaibli donc il faudra dorénavant et encore plus compter sur nos forces mais au-delà de nos forces compter sur notre capacité à faire ensemble notre capacité à répondre à cette misère qui est déjà installée mais qui sera encore plus difficile à accepter à la fin quand nous sortirons vraiment et je voudrais dire que tant que nous n'aurons pas un vaccin à l'horizon et bien nous ne serons pas tranquilles puisque n'oublions pas que le président de la république hier a parlé de tester ceux qui ont des qui auront des symptômes mais j'ai dit les asymptomatiques et bien ils ne seront pas testés cela veut dire qu'à tout moment nous pourrons nous retrouver à côté de quelqu'un moi-même pourtant de façon étant je dirais contaminant sans le savoir donc les jours difficiles sont devant nous et j'appelle vraiment à ce que nous ayons ce sursaut ce réflexe je dirais de Guadeloupe est responsable de Guadeloupe est lambda je crois que le Guadeloupe est lambda l'a déjà prouvé par sa discipline même si ici ou là on a quelques écarts concernant le confinement mais hier je dirais lundi de Pâques dimanche de Pâques il y avait un tel silence qu'on pouvait même entendre respirer la terre cela veut dire qu'à un moment donné il faudra tous que nous soyons conscients qu'il nous appartiendra d'accompagner les efforts de l'Etat mais de nous mettre aussi ensemble de réfléchir ensemble de trouver des solutions ensemble je le disais aussi le Conseil départemental est fait de son côté j'ai essayé de commander des masques parce qu'il fallait faire je dirais le nécessaire pour que nos agents nos 1000 nos 2000 agents qui sont au contact du public puissent être je dirais protégés aider aussi nos soignants à se dire que les élus que nous sommes nous pouvons aussi faire en sorte qu'ils soient équipés pour mieux soigner donc le Conseil départemental a essayé tous nous essayons mais il faut obligatoirement à un moment donné que nous puissions nous retrouver comme on le fait d'ailleurs au cours nous avons mis en place une cellule au sein de la CTAP une cellule une commission COVID-19 que cette cette commission devrait nous permettre d'être beaucoup plus efficients beaucoup plus je dirais solidaires entre nous bien au niveau du Conseil départemental beaucoup d'actions sont menées donc des actions de solidarité en direction des personnes les plus démunies ces actions sont appelées à se renforcer dans les jours dans les semaines qui viennent nous allons comme on dit monter en charge nous avons commencé par ça sans repas nous allons faire des armes atteindre nos 1350 et peut-être nos 1400 repas que nous donnons tous les jours y compris samedi et dimanche et deux repas par jour parce que nous avons ciblé non pas les personnes qui sont déjà je dirais aidées accompagnées par les CCAS mais nous avons fait une action supplémentaire pour les personnes qui ont 80 ans et plus et qui étaient autonomes jusque là mais qui pensent qu'il y a confinement ne peuvent plus sortir ne peuvent plus aller faire leur course donc nous avons ciblé ces personnels ces combattions et nous leur servons un repas midi et soir et ceci jusqu'à la fin du confinement et peut-être bien au-delà parce que c'est vrai que c'est compliqué c'est difficile mais ceci ça doit se faire je dirais avec tout le respect à la fois je dirais trois mots humilité respect et confidentialité parce que nous savons très bien que c'est toujours tellement difficile pour les gens de montrer qu'ils sont en difficulté et puis nous allons aussi je dirais aujourd'hui par exemple cet après-midi nous allons distribuer mettre à la disposition des EHPAD des tablettes environ 76 puisque nous avons ciblé 16 EHPAD de façon à ce que nous puissions renouer avec le lien social à travers les EHPAD à travers les tablettes nous allons le faire cet après-midi nous allons mettre aussi à la disposition des directeurs que je tiens à remercier d'ailleurs qui ont accepté un plateau technique pour permettre de mieux utiliser cette tablette et de mieux être je dirais efficace et nous allons faire la même chose au niveau du CHU et du CHBT pour les enfants des enfants malades parce qu'il faut essayer de trouver tous les moyens pour rendre cette hospitalisation moins difficile pour les enfants comme pour les parents et puis redonner je dirais à la famille la possibilité de converser avec leurs parents qui sont dans les EHPAD Merci à vous Présidente Merci d'avoir été en direct avec nous Je voudrais quand même annoncer quand même une bonne nouvelle vous savez que j'avais commandé des masques nous allons recevoir cet après-midi une petite partie parce que quand on commande 300 000 masques il vaut mieux les faire venir par petite quantité pour être sûr que ça arrive donc je croise les doigts en disant que je pourrais quand même continuer à accompagner nos soignants continuer aussi à équiper nos personnes qui sont sur le terrain et qui le sont je dirais à longueur de 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 coronavirus puisque nous devons je dirais le social n'a pas de temps mort le social continue et je voudrais dire à nos compatriotes à travers vous que jusque là nous avons été je dirais bon nous avons respecté les consignes jusque là nous avons comme on dit chez nous pris patience alors on nous encore prends patience pas jusqu'au 11 novembre bien au delà de 11 novembre parce que notre vie ne sera jamais comme avant il nous faudra réapprendre à créer d'autres rapports avec ceux que nous aimons avec ceux que nous côtoyons avec ceux avec lesquels nous travaillons très bien merci merci à vous Josette Borrell incertain présidente du conseil départemental merci pour ces paroles de sagesse merci on va vous rappeler le point donc de situation le point de situation coronavirus donc à la date du 14 avril si vous nous rejoignez donc à l'instant donc point diffusé par les services de l'ARS donc ce mardi 14 avril on le rappelle la Guadeloupe compte 145 cas cumulés de coronavirus il n'y a donc pas de nouveaux cas à signaler donc aujourd'hui parmi ces cas confirmés 24 patients sont hospitalisés au CHU de Guadeloupe 15 sont en réanimation 9 en médecine il n'y a plus de patients hospitalisés au centre hospitalier de Bastère ni au centre hospitalier de Marie-Galante aujourd'hui 67 personnes au total sont déclarées guéris par les infectiologues en Guadeloupe et donc ce communiqué de l'ARS se termine ainsi ne relâchons pas nos efforts confinement mesures barrières et respect du couvre-feu n'oublions pas la dingue et détruisons nos gîtes de l'arvers c'est la seule façon de freiner fortement les épidémies de coronavirus et de dingue respect strict de la 14e dans le cadre du coronavirus pour tous les voyageurs de retour en Guadeloupe sous contrôle des autorités donc voilà ce que nous pouvions dire au niveau de ce point de situation quotidien donc de l'ARS on note qu'il n'y a pas de décès donc à signaler donc à la date à la date d'aujourd'hui il faut s'en réjouir évidemment vous êtes dans l'édition spéciale donc quotidienne de TV et de FMRTL Guadeloupe vous êtes toujours les bienvenus à notre standard au 32 80 80 et nous avons d'ailleurs nous avons d'ailleurs une auditrice en ligne bonjour oui il faut baisser la télé vous êtes en ligne avec nous on vous écoute oui bonjour madame oui bonjour on vous écoute oui je suis en colère je suis j'ai une je m'appelle j'ai une infirmière libérale elle s'appelle madame Sega elle a été ce matin 3-10 ans il y avait une distribution de masques elle est infirmière libérale on ne lui a pas donné des masques et c'est ma nièce qui m'appelle hier au soir à 22h pour me dire de dire à mon infirmière qu'on distribue des masques et elle est allée ce matin on ne lui a pas donné des masques alors je voudrais savoir si y'a une dame qui travaillait au CHO 6ème étage maintenant elle est libérale alors moi je suis en colère ou y'a un fait ça y'a un fait 30 ans qui y'a un fait ou quoi v'on le moune qui m'appelle avant ou quoi v'on le moune qui m'appelle en la rue là elle veut masque alors quoi v'on qui m'appelle ce business qui m'appelle 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 dans le personnel le soin on peut déplacer et puis on peut leur garder pas de masque alors moi je voulais C'est ça, c'est ça, c'est ça. Au niveau de la région également, première distribution de masques au profit des professionnels exposés. Donc aujourd'hui, c'était ce matin à l'espace régional. Et donc voilà, les choses se mettent en route petit à petit. Bon, effectivement, parfois, il peut y avoir des situations tendues. Et bon, on espère en tout cas, madame, que ça s'arrangera pour votre infirmière et comme les autres personnels soignants, les infirmières libérales, donc qui ont besoin de ces masques pour faire leur travail au quotidien. Nous avons Éric Jalton en ce moment, donc, au 32 80 80. Bonjour, monsieur le maire, monsieur le président de Cap Excellence. Bienvenue sur les antennes de TV et de FM RTL Guadeloupe. Bonjour, 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 Thierry Plandé, bonjour, c'est-à-dire. Très bien. Vous avez souhaité réagir par rapport au discours présidentiel ? Alors, c'est vous qui m'avez demandé, c'est vous qui m'avez appelé ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais vous m'avez fait un communiqué, si que c'est... Et vous avez ça, vous n'avez pas échappé, vous m'avez appelé. Merci. Oui, oui, le discours, président, il faut réagir, c'est-à-dire qu'il faut que le président de la publique se prononce et participe d'une façon ou d'une autre à ce grand combat. Parce qu'il s'agit, on a parlé d'hier, contre ce qu'on a vu, en étant solidaires quand on doit être, et critiques s'il le faut, pour pouvoir, éventuellement, que les choses s'orientent dans le meilleur aspect. En me concernant, bon, sur la forme, c'est intéressant, le président concentré, sérieux, oui, il en a eu le faut, en cette situation grave, parfois. Sur le fond, il y a de bonnes choses, notamment, sans qu'il est précisé, le montant, enfin, le principe de venir au secours des foyers les plus modestes dans cette période de crise, qui ressortent au plus de grandes difficultés, c'est une bonne chose, avec une brine, de quoi. Sur le fait d'étendre les tests de dépistage de cette maladie, coronavirus, de l'étendre, c'est bon, dans le principe, ou symptomatiques, c'est-à-dire qu'ils présentent des signes, des signes de la maladie, pour savoir s'ils l'ont ou s'ils l'ont pas, ou c'est autre chose, c'est une bonne chose, je voudrais toutefois que ces tests ne soient pas étendus à tout un chacun, notamment personnes contactent des gens qui sont malades, on sache qu'ils ont été contaminés, on sait aussi qu'il y a plus de personnes malades qui n'ont pas de symptômes, qu'on appelle asymptomatiques, des porteurs sains, que de personnes qui ont les signes malades et qui ont les signes. Les 100 signes sont plus nombreux, donc il faut, on voit bien que je ne suis pas dépisté ceux qui ont des signes, échapper, que tous ceux qui l'ont, aucun signe échappe au dépistage, parce qu'eux, ils sont aussi, tout aussi, comptabilement, ils peuvent contaminer d'autres personnes, donc il faudrait étendre, évidemment, sous certificat médical, tout ce qu'on veut, les tests aux personnes qui sont, a priori, pas forcément, qui n'ont pas de signes, forcément, et d'une façon générale, tout le monde devrait pouvoir accéder à ces tests librement s'il faut passer par un médecin, ok, mais le plus facilement possible, sauf qu'on a un dépistage beaucoup plus généralisé, et on ne sait plus, dépistage généralisé, plus, c'est favorable à une lutte efficace, coordonnée, collective, contre l'extension de ce virus. Le président de la République a également évoqué le problème des masques, et bien oui, c'est bien, enfin, on nous avait fait croire au début que porter des masques, le grand public, c'était, on ne saurait pas le faire, que c'était dangereux et inutile, aujourd'hui, en fait, à demi-mot peut-être, le président de la République reconnaît que son gouvernement avait tort de faire passer de tels messages fous à la population, et peut-être qu'il y a dû favoriser la dissémination du virus. Aujourd'hui, le président demande à ce que chaque citoyen puisse disposer d'un masque grand public, qui sera quasiment obligatoire dans certaines conditions, certains milieux professionnels, dans les transports, etc. Moi, je pense au rapport, il faut carrément généraliser un système d'usage pour tout, dans tous les lieux et les bâtiments où il y a un quelconque public, hein, peu partout, évidemment, vous êtes en pleine forêt, tout seul, isolé, on va vous demander de porter un masque. Mais si vous êtes quelque part, une place publique, il y a des vingtaine, trentaine de personnes, il faudra le porter. Donc c'est une question d'intelligence et de précaution d'usage, évidemment. Mais il faut que le plus grand nombre, quand on sort, quand on va dans les magasins, notamment, où on est un peu confiné, qu'on puisse, à s'attendre du médecin, un peu partout, qu'on puisse, dans les lieux publics, faire des tâches administratives, parfois, dans certains lieux de travail, où on est un peu confiné les uns sous les autres, il faut porter le masque, le temps, évidemment, qu'on puisse trouver le vaccin à ce virus, ou qu'un traitement suffisamment efficace pour rendre cette maladie, somme toute, aussi usuelle que d'autres maladies qu'on traite avec d'autres formes de médicaments. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc en attendant tous les gestes barrières qu'on a déjà recommandés, que tout le monde connaît déjà, des sensations sociales, mais il faudra rajouter à ces gestes barrières un nouveau geste barrière, il faudra communiquer au grand public, c'est le port du masque pratiquement obligatoire dans les lieux et les bâtiments recevant du public. Et là-dessus, nous avons pris de l'avance en Guadeloupe, puisque c'est le mot d'ordre que j'avais déjà donné à mes services, de ce qu'on puisse, moyennant les couturières, les commerces, permettre la fabrication de ce type de masque grand public, artisanal, ou alternatif, ou nom avnor, que le plus grand nombre d'abimiers, de guadeloupéens, puissent l'avoir aujourd'hui de français. Il a dit à partir du 11 mai, je pense que c'est dès maintenant, qu'il faut le porter, si c'est bon, il ne faut pas atteindre le 11 mai pour le porter, il faut le porter de tout de suite. Pour ceux qui peuvent s'en procurer, évidemment, à nos pouvoirs publics, l'État désormais, mais nous, nous avions déjà commencé en ce sens, de fournir un maximum de ce masque au grand public, gratuitement, ou à un prix modique, nous nous y attelons, actuellement, avec toute la présidence, la vie d'Isabelle pour notre part, je sais qu'ailleurs, des initiatives aussi sont prises tous azimuts, en ce sens, c'est une bonne chose. Le dernier point, qui sans doute est le plus polémique, c'est cette reprise des crèches progressives, certes, mais des crèches, des écoles, des collèges et des lycées, à partir du 11 mai. Ça, ça me paraît très difficile. Je vois mal, d'ici un mois, comment on pourra amener des lycées, dans la G37 école, des milliers d'enfants, des centaines d'enseignants, de personnels techniques administratifs, comment on va pouvoir faire respecter les gestes barrières à ces enfants dans l'école, encore je n'en parlons même pas, ça va être difficile. Je crains que ce soit un facteur de reprise de l'épidémie. Et je pense que cette proposition du président de l'épidémie mérite d'être discutée. Et il doit être discutée très sérieusement, on a encore le temps. Je pense que les débats ont déjà repris au niveau national, c'est très contesté. Et je pense qu'il faudra peut-être revoir la copie à ce niveau-là. Et je pense que notre entrée en septembre serait plus sage. OK, le temps de préparer les enfants, le temps peut-être de progresser sur le traitement, etc. Et avoir bien éduqué les enfants à cette rentrée coronavirus durant nous en septembre. Il faut prendre le temps de la pédagogie pour limiter au maximum les dégâts. Je sais que le président tient à ce que l'économie reprenne. Et donc, je pense que c'était dans son esprit une façon de libérer les travailleurs de la surveillance de leurs enfants pour qu'ils puissent reprendre le chemin du travail et donc faire relancer l'économisme. Ça participe d'une bonne intention, mais au niveau sanitaire, c'est dangereux, à mon avis. Donc tout ceci mériterait encore d'être discuté avant d'être mis en application in extenso, à mon avis. Voilà, je pense, les principaux aspects. Le reste, c'est le discours de, bon, on va changer. Je dois, comment on me dit encore, me... On a fait une expression, hein, se reconsidérer, etc. Bon, on est d'accord, c'est un nouveau monde qu'on doit préparer. Un monde plus solidaire. Il y a un partage des richesses, donc des revenus, et une solidarité à toute azimut. On a les priorités, évidemment, protection de l'environnement, qu'on puisse avoir ce souci de relever le défi climatique, qui est encore plus inquiétant que cette simple pandémie, et qui met en cause la civilisation humaine elle-même. C'est l'occasion de nous remettre en cause, d'inventer un nouveau monde qui prend en considération ses contraintes, ses obligations écologiques, et ses solidarités sociales, hein, tous azimuts. Le défenseur, j'allais dire, des ultra-riches, s'il a cette lutte même de se remettre en cause là-dessus, ce serait plus que miraculeux. Alors je note les bons propos, les bonnes intentions. Pour l'instant, je m'en tiens aux mesures concrètes qui sont annoncées, qu'on puisse les appliquer dans les bonnes conditions quand elles sont positives, qu'on puisse les étendre lorsque c'est nécessaire, comme pour les tests, hein, et qu'on puisse prendre des précautions concernant, par exemple, une rentrée des écoles, des crèches, voire des collèges. On peut l'imaginer pour les lycées et les universités, ce sont des gens un peu plus mûrs, qui pourront appliquer les études barrières. En mai, ça me paraît prématuré pour les plus jeunes. Voilà, donc, voilà ce que je peux dire concernant l'intervention du président de la République. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, et j'espère qu'il n'y aura pas de croix que cette fois-ci, et que tout sera mis en branle. Et concernant la Guadeloupe, je terminerai peut-être là-dessus, si vous le permettez, concernant les réanimateurs. Nous n'avons pas suffisamment de lits de réanimation par rapport à l'ensemble français. La ministre Girardet nous a dit que c'est un lit pour 5400 habitants. En faisant le rapport avec la population européenne, nous devrions avoir 70 lits. Or, le ministre elle-même déclare que nous en avons 43. OK ? Le Conseil scientifique a demandé de doubler le nombre de lits existants entre mer. Deux fois 43, c'est 86. Donc, on est loin de la coupe aux lèvres. On est en déficit aussi bien par rapport aux chiffres des quotas français ministériels, officiels, que par rapport aux préconisations, aux recommandations du Conseil scientifique. Donc, entre 43 et 70, il y a 27 lits en moins. Et 80, si on va jusqu'au 83, vous voyez, il y en a 43, 86. Comme le Conseil scientifique le préconise, il y en a 43 en moins. Donc, c'est vrai qu'il n'y en a que celles qui sont occupées actuellement, mais on ne va pas attendre, comme en métropole, dans l'Est de la France, que ça monte brutalement, pour se dire, tiens, comment on va faire venir des réanimateurs pour les gens qui sont intubués, en réanimation parce qu'ils sont en détresse respiratoire sévère, ou se demander, est-ce qu'on a encore des médecins de réanimation disponibles pour gérer 4 lits, puisque c'est la norme, et 2 infirmiers au par-lits spécialisés en réanimation, où on va les trouver. C'est maintenant qu'il faut le faire, en attendant que notre pic épidémique arrive. Demain, il sera trop tard. Parfait. On a besoin d'une justice sanitaire et d'une équité territoriale à ce niveau-là en matière de l'église et de la nation. On est en déficit. Actuellement, il faut que tout le monde le sache et le dise et le répète. Et que demain, on ne pleure pas en disant qu'on n'a pas encore une fois su prévoir. OK ? Gouverner, c'est prévoir. Il faut qu'on anticipe sous les lits de réanimation. On est en déficit. OK ? On nous dit qu'on a une capacité de lits de réanimation. On nous dit qu'on a une capacité de montée en 75. Il s'agit d'effectivité. La capacité, c'est-à-dire qu'il va peut-être le lit lui-même, proprement dit. La salle. Mais il n'y a pas encore l'appareil de ventilation pour ces cas sévères, ni le personnel qui va avec, ni d'autres témoignens qui vont avec. Donc, c'est des lits de réanimation qu'on appelle chargés. Il y en a 43 chargés aujourd'hui. On n'est pas à 75. Parfait. Au moins à 70, voire 86, comme le préconise le Conseil scientifique. Très bien. Vous êtes intéressable. Éric Jalton, vous confirmez le port du masque obligatoire aux abîmes à partir du 1er mai ? Mais j'avais ce que j'avais dit à partir du 1er mai. Le président, lui, est pratiquement venu à mon secours. Et puisque lui-même a pratiquement rendu obligatoire un port de masque qu'il appelle le grand public. Bon, c'est kiff-kiff. Blanc-blanc-blanc-blanc. Ok, donc, il a pratiquement se dit que ce sera systématisé dans les transports, dans certains lieux de travail, etc. J'en pense pratiquement que ce sera quasiment le cas général. Évidemment, s'il nous dit que si je suis au mamelle, tout seul au mamelle, je ne vais pas porter un masque. Et on ne va pas le rendre obligatoire. Mais par contre, si je suis dans un lieu public, dans un magasin bien fréquenté, sur une place publique, il y a des trentaines de personnes, on se côtoie régulièrement, là, il ne faut pas porter le masque. D'accord. Donc, on est pratiquement en phase, à ce niveau-là. Et il s'agit maintenant de fournir ces masques. Ok ? Au grand public. Nous, on a pris les demandes, on fait fabrique, on travaille nos couturières, on a commandé des masques pour les abyniens. Eh bien, on va voir. Si la France le fait pour l'ensemble français, on va peut-être en bénéficier. Ça nous fera des économies. Merci à vous, Éric Jalton, maire de la ville des Abîmes et président de Cap Excellence. Merci. Au revoir. Ce mardi 14 avril, à l'espace régional du Rézé, notez que le président de région, à Richalus, a remis 50 000 masques aux organisations représentatives des taximènes, ambulanciers, maisons funéraires, infirmiers et médecins libéraux. Il n'y aura pas de distribution directe et privée. Il s'agit pour la collectivité régionale, eh bien, de faire preuve de solidarité et de protéger ces professionnels particulièrement exposés et qui pourtant remplissent des missions indispensables pour la santé et la sécurité de nos populations. C'est une première série de distribution qui se poursuivra au rythme de l'acheminement des commandes suivantes permettant d'avoir un arrivage continu de ces équipements et de répondre ainsi à la demande à court, moyen et long terme. Devant l'espace régional du Rézé, ce mardi matin, une distribution de masques au profit des professions les plus exposées à la pandémie s'organise. Taxis, ambulanciers, maisons funéraires ou encore infirmiers, autant de professions indispensables au quotidien, mais souvent en manque de matériel de protection. Nous transportons des gens qui font la dialyse, la chino-thérapie et des consultations assez délicates et que nos patients sont, eux, protégés par des masques quand ils sont à la clinique du Grosier, par exemple, par la dialyse. Mais nous, les ambulanciers, le transport de personnes à mobilité réduite, on n'en a jamais eu. Ces 50 000 masques récupérés et distribués par la région sont issus principalement des stocks de groupes scolaires et répondent ici à une demande souvent urgente. Nous vous remercions parce que nous avons été un peu oubliés depuis le début de la crise, nous sommes à domicile, mais nous n'avons pas été prioritaires. Là, je remercie la région de ce paquet de masques qui va permettre à certains professionnels de retourner sur le terrain et de soigner une population qui le demande. Cette semaine, 200 000 masques commandés sur le marché international devraient être réceptionnés par la région. A terme, la collectivité s'engage à en fournir plus de 450 000. Il y a un essai de faire un maximum avec la région, avec la communauté d'agglomération. Et les 200 000 masques qui doivent arriver, on espère demain dans l'avion, au jeudi, c'est pour pouvoir mettre à la disposition des 32 communes de la Guadeloupe, 4000 masques de manière à équiper leur police municipale, leur gendarmerie et certaines personnes qui font un travail sur le terrain. Donc on essaie d'accompagner, Marie-Galante et les îles du Sud ne sont pas oubliées. Autre initiative de la région, 40 000 masques alternatifs comme ceux-ci ont été commandés aux couturiers de l'archipel. L'Académie de médecine recommande désormais le port de masques, même alternatif pour toute sortie. Voilà, nous arrivons au terme de cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis, merci d'être fidèles à notre rendez-vous chaque jour. Merci à toute l'équipe technique qui a permis la réalisation de cette édition. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et on se retrouve demain. EFM Guadeloupe 96 101 et 103.2 EFM